Bonjour à toutes et tous, merci d'être là aujourd'hui, que vous soyez dans l'amphithéâtre ou en ligne. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une conférence que je donne pour la première fois, qui s'appelle la bascule écologique de la prise de conscience à l'engagement lucide, collectif et joyeux. Pour me présenter rapidement et vous dire d'où je parle, je m'appelle Tanguy Descamps, j'ai 26 ans et j'étais encore sur les bancs de l'université il n'y a pas si longtemps et depuis 4 ans je me considère comme un citoyen engagé pour un monde vivable et j'ai eu différentes activités professionnelles dans le militantisme, dans l'associatif, dans l'administration. Donc cette conférence que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est nourrie par différentes choses, notamment des lectures scientifiques, une prise de conscience que j'ai eue. Elle est nourrie par des échanges, des rencontres, quelques réflexions personnelles, mon expérience, comme je vous disais, depuis 4 ans de citoyens engagés et puis un livre qui s'appelle Basculons dans un monde vivable qu'on a coordonné avec Maxime Olivier, avec les belles illustrations de Roman Rostol, qui est un livre en fait qui va interroger les jeunes sur le témoignage de leurs engagements et puis qui vient également faire parler des acteurs et actrices des transitions qui sont plus âgées, engagées depuis plus longtemps, qui portent leur regard sur la jeune génération. Et donc c'est avec ce livre que depuis quelques mois on a vadrouillé un peu partout en France et on a essayé d'appeler à l'engagement un petit peu partout et d'accompagner toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui ont envie de s'engager. Alors j'aimerais commencer cette conférence avec une petite prise de recul en vous demandant d'imaginer en fait ce que représente un grain de sable. Si vous tenez un grain de sable dans votre doigt, entre vos deux doigts et que vous le pointez vers le ciel, et bien sachez que cette photo qui a été prise par le télescope James Webb il y a quelques semaines, elle représente la taille d'un grain de sable quand vous regardez le ciel. Et sur cette photo, on voit un amas de galaxies qui s'appelle SMAX 0723, c'est un nom un petit peu barbare, qui contient des milliers de galaxies. Et donc c'est déjà énorme. Et en fait ce télescope James Webb, il a aussi donné d'autres images. Et là on voit notamment ce qu'on appelle la nébuleuse de la carène, qui fait partie d'une de ces galaxies, qui est la Voie lactée, qui est en fait la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire. Et ça, cette image qui est magnifique, c'est un nuage où se forment les étoiles. Donc comme je vous expliquais, notre galaxie, parmi ces milliers de galaxies, parmi des milliers d'autres grains de sable dans le ciel, elle compte 200 à 400 milliards d'étoiles. 100 milliards de planètes, et elle est composée de différents bras. Et un de ces bras, c'est le bras d'Orion, qui contient notre système solaire. Notre système solaire, qui comme on l'a appris, contient 8 planètes, dont la Terre, éclairée par le Soleil, qui permet la vie sur notre petite planète bien précieuse. Et en fait, cette conscience de notre place dans l'univers, on l'a eue assez récemment, et notamment avec les projets de conquête spatiale. En 1968, il y a cette photo qui a été prise depuis la Lune, qui s'appelle Earthrise, et qui nous a, pour la première fois, permis de nous émerveiller de la taille de notre petite bille bleue au milieu de cette amas glaciale qu'est l'univers. Et ça a fait penser, Archibald MacLeish, ça lui a fait penser, en fait, comme si on était des cyclistes ou des passagers sur cette Terre tous ensemble. Et donc, en fait, à travers des poèmes, il a voulu montrer qu'on était assez fragiles, et qu'on vivait tous ensemble sur cette Terre. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est de savoir que notre Terre, elle a 4,6 milliards d'années, et qu'elle a traversé de nombreuses aires. Si on s'amuse, par exemple, à restreindre la vie de la Terre à une année, il faut savoir que l'espèce humaine apparaît vraiment dans les toutes dernières secondes. C'est comme si on était le 31 décembre à 23h59 et 59 secondes, que là, on commence à avoir la vie humaine sur Terre, et en fait, ce qu'on appelle notre civilisation industrielle et le monde dans lequel on vit, nous, espèce humaine. Ça veut dire à Richard Powers, qui est un écrivain, vous allez voir pendant cette conférence que je suis assez adepte de citations et que j'essaye aussi de mettre en perspective mon propos avec ce qu'on peut trouver dans les livres ou dans des essais. Dans un roman qui s'appelle L'arbre monde, il dit « Ce monde n'est pas notre monde avec des arbres dedans, c'est un monde d'arbres où les humains viennent tout juste d'arriver. » Et en fait, c'est un monde de vie où les humains viennent tout juste d'arriver. Alors, on fait un saut dans le temps pour se concentrer sur les années récentes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ou en tout cas à partir de 2017-2018, on a eu beaucoup d'événements qui nous ont amenés à parler plus d'écologie. Alors, ça a commencé avec Greta Thunberg en 2018. En tout cas, commencé ou continué, mais ça a pris un essor dans les médias avec elle quand elle a commencé à faire la grève pour le climat en se disant « À quoi ça sert que j'étudie si, en fait, ce que j'apprends à l'école, ça me fera travailler dans un monde qui n'est pas vivable ? » C'était à l'été 2018. On avait eu beaucoup de feux de forêt, des sécheresses, des événements climatiques assez forts en Europe. Et peut-être pour une des premières fois, nous, Européens, on s'était rendu compte de la présence et de la prégnance du réchauffement climatique. Cet été-là, il y a un manifeste étudiant pour un réveil écologique qui est signé par 30 000 étudiants et étudiantes qui disent leur refus de participer à un système économique qui détruit les conditions de vie sur Terre. Il y a également des mouvements qui se lancent comme Extinction Rebellion qui demandent à ce qu'on dise la vérité sur les crises écologiques et qu'on prenne des mesures à la hauteur des enjeux. Une convention citoyenne pour le climat est mise en place par le gouvernement français suite à la crise des Gilets jaunes. Et puis, encore récemment, on a entendu parler des discours de diplômés, notamment les discours d'Agro-ParisTech qui disent vouloir déserter et ne plus participer à ce système économique. Je vous propose qu'on rentre dans la première partie de cette conférence qui s'appelle la prise de conscience. Et en fait, on va vivre cette aventure ensemble de la prise de conscience à l'action en passant par les émotions qu'on vit et toutes les difficultés qu'il peut y avoir à agir mais aussi toutes les opportunités. Alors, cette phrase, elle a été prononcée par Clément Chouane en novembre 2018 lors de son discours de remise de diplôme à central Nantes. Il dit comme bon nombre de mes camarades alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, je suis incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. C'est le premier en quelque sorte à avoir un discours qui va connaître une forme dans le milieu des étudiants et des jeunes diplômés de résonance assez large. En fait, ce qui se passe au niveau de cette prise de conscience pour moi, c'est trois facteurs fondamentaux. La question de la quête de sens, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ? Quel est notre rôle dans la vie ? C'est une question qui n'est pas nouvelle, qui ne date pas de 2018 mais qui est en jachère en quelque sorte depuis des dizaines d'années. À côté de ça, on se rend compte qu'il y a des crises écologiques et sociales qui sont de plus en plus fortes et qu'on ressent dans nos chairs de plus en plus fortement à mesure que les années passent et en parallèle de ça, on a eu un phénomène qui s'appelle le Covid et qui nous a tous bousculés et d'une certaine manière amenés à s'interroger sur le sens dans lequel notre société va. Alors, de quoi est-ce qu'on prend conscience quand on parle des crises écologiques ? C'est ce dont je vais vous parler dans cette première partie. On prend conscience des besoins essentiels, des limites planétaires, de la réalité des inégalités et de l'orcellisation en quelque sorte ou du fait qu'on soit complètement déconnecté du vivant dans nos vies de tous les jours. Alors, pour nous accompagner sur cette explication, je vous propose la théorie du donut qui a été développée par une économiste qui s'appelle Kate Raworth qui a écrit ça dans un papier d'Oxfam et qui nous explique en fait que l'humanité devrait essayer de rester entre un plancher social et un plafond environnemental. Alors, commençons par les besoins essentiels. Je vais vous en donner quelques-uns, mais en tout cas, les besoins essentiels, en tout cas pour un être humain, c'est de se nourrir, de boire, de pouvoir habiter, de pouvoir se déplacer un petit peu et puis d'avoir accès aussi à une voie au sein de la démocratie, avoir accès à un emploi qui fait sens. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le plancher social et à titre d'exemple, l'eau aujourd'hui n'est pas un bien commun garanti à tous. Il y a 40% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable et salubre. Et puis, il y a une étude qui est sortie très récemment qui dit que l'eau de pluie qui tombe un petit peu partout sur Terre, elle est sale, elle est salie par tous les polluants qu'on peut envoyer dans l'air et dans les eaux. Au niveau de l'alimentation, on a aussi aujourd'hui 11% de la population mondiale qui est sous-alimentée avec un rythme de la malnutrition qui repart à la hausse. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 2000, on avait une alimentation qui devenait de plus en plus accessible en quelque sorte. Et puis là, depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont à l'aide alimentaire, notamment en France. Il y a 10% des Français qui vont à l'aide alimentaire. Et en fait, la nourriture, c'est 2% du PIB, mais c'est en quelque sorte au centre de nos vies. Si on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas faire tout le reste. Au niveau de la santé également, c'est un sujet qui nous touche tous et on se rend compte que cette santé, elle n'est pas accessible à tout le monde et qu'aujourd'hui, il y a notamment le changement climatique, l'extinction de la biodiversité qui entraîne le développement de maladies, notamment des zoonoses. Et ça, ça va venir altérer tout simplement notre capacité à vivre en bonne santé sur Terre. Alors maintenant, je vais vous donner d'autres exemples, quelques exemples des limites planétaires. Je ne vais pas toutes vous les présenter. En gros, les limites planétaires, elles nous permettent de faire un pas de côté et de se dire on parle beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est ne regarder qu'une partie du problème. Donc ça, c'est un schéma qui a été traduit par Bonpote dont je passerai quelques schémas pendant cette présentation parce qu'il fait des présentations, enfin en tout cas, il fait des schémas assez intéressants pour bien s'approprier le savoir. Et donc, il nous montre ici que pour avoir une transition soutenable, il ne faut pas seulement s'intéresser aux émissions de carbone, mais aussi aux problèmes de pauvreté, de perte de biodiversité, de pénurie de ressources, etc. Et c'est ce que nous explique ce modèle qui a été développé par le Stockholm Resilience Center en 2015, où en fait, on a neuf limites planétaires et ces limites planétaires, il ne faut pas les dépasser pour garantir une planète vivable. Aujourd'hui, ou en tout cas, en 2022, on a dépassé la sixième limite planétaire qui était la limite de l'eau verte et je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau douce. Alors là, vous avez une carte qui vous présente les pays les plus exposés au stress hydrique. On se rend compte qu'en fait, on a une bonne partie de l'Asie centrale et de l'Asie qui aujourd'hui fait face à des pénuries d'eau. comme je le disais juste avant, 40% de l'eau qui est consommée sur Terre est insalubre et donc, on a des personnes qui n'ont tout simplement pas accès à ce bien essentiel et en France, on a également ce problème avec, comme on le verra plus tard, tout simplement des villages cet été qui n'ont pas pu être approvisionnés en eau. Au niveau de la biodiversité, quelques chiffres, 75% du milieu terrestre et 66% du milieu marin est sévèrement altéré par les activités humaines. Donc là, ce que vous voyez à droite, notamment le grand schéma sur lequel c'est écrit Abondance, c'est ce qu'on appelle l'indice planète vivante qui est développé par le WWF et qui nous montre qu'en 50 ans, il y a 70% des populations de vertébrés qui ont disparu. On voit ça également au niveau des insectes les plus âgés d'entre nous savent à quel point quand ils étaient petits il y avait beaucoup d'insectes quand on prenait la voiture qui s'écrasaient sur le pare-brise. Aujourd'hui, il n'y a plus d'insectes ou presque plus et je trouve ce schéma assez parlant qui nous enlève carrément de la voiture en 2050 parce que nous faisons partie du vivant et si nous éteignons ce vivant, il y a des risques que nous nous éteignons avec. Je passe rapidement sur l'acidification de l'océan. C'est ce qu'on appelle l'autre problème du carbone. Ça fait également partie des limites planétaires. L'eau va s'acidifier parce que l'océan absorbe plus de carbone à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça va avoir un effet sur la calcification des coquilles qui sont à la base de la chaîne alimentaire marine et donc des effets en cascade sur la capacité de la biodiversité marine à se reproduire. Ici, on a l'exemple de ce qu'on appelle le jour de dépassement écologique. En France, à partir du 5 mai, vous avez consommé l'équivalent de tout ce que la planète pourrait régénérer pour notre population. Donc en gros, je crois que si on vivait comme un Français moyen, il nous faudrait environ deux voire trois planètes pour toute l'humanité, si toute l'humanité vivait comme un Français moyen. Et sur ce graphique, vous voyez qu'il y a des disparités entre pays, certains qui ont un impact environnemental très fort sur l'environnement quand d'autres arrivent à vivre dans le respect des limites planétaires. Alors, ce moment d'explosion des courbes, c'est ce qu'on appelle la grande accélération, l'air hors sol, où en fait, on se rend compte que les énergies fossiles nous ont vraiment amenés à avoir une explosion de notre utilisation d'énergie, de notre consommation de manière générale, du tourisme, du transport, des mobilités. Et tout ça, ça a un impact sur la manière dont nous habitons la planète. Au niveau des animaux sauvages, il faut savoir qu'il n'y a plus que 4% d'animaux sauvages à l'échelle de la planète et qu'il y a 96% de ces animaux qui sont domestiqués par l'homme aujourd'hui. Et il y a également une étude qui est sortie et qui s'est amusée, enfin amusée, le mot est un peu léger, mais sachez en tout cas que le poids du vivant sur Terre est inférieur désormais au poids de ce qui a été transformé par l'humanité. C'est ce que vous voyez sur le schéma de droite. Les infrastructures et les bâtiments correspondent à 1100 gigatonnes quand le vivant a été estimé à 900 gigatonnes. C'est dire la capacité de transformation de l'environnement de notre espèce. Quelles sont les causes de la situation écologique actuelle ? On pourrait en débattre pendant longtemps. Certains diraient l'état moderne, d'autres la thermodynamique, d'autres le colonialisme, la croissance, les énergies fossiles. Il y a un très bon livre qui s'appelle Aux origines de la catastrophe qui a été coordonné par Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui nous montre qu'en fait, c'est une conjonction de toutes ces causes qui entraînent la situation dans laquelle on est. Parlons du changement climatique pour commencer. Alors, le changement climatique d'origine anthropique, c'est en quelque sorte des catastrophes qui ne sont pas naturelles. Hartmut Rosa, qui est un sociologue, nous explique que le réchauffement de l'atmosphère terrestre n'est rien d'autre qu'un processus d'accélération physique causé socialement. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la nature humaine, mais que c'est une certaine organisation de la société qui entraîne cette surconsommation. Et le changement climatique de manière plus globale n'est pas le problème, mais le symptôme. C'est le symptôme d'une société qui dysfonctionne et c'est un problème parmi d'autres. Alors, quelles sont les causes du changement climatique ? Je vais tout de suite me concentrer sur la France, même si vous avez bien compris que toutes les extractions d'énergie fossile et toutes les utilisations d'énergie partout sur la planète émettent des gaz à effet de serre. Mais en tout cas, en France, on sait que la majorité de nos émissions de gaz à effet de serre sont causées par le secteur du transport, suivi par l'industrie, l'agriculture, les bâtiments, la transformation d'énergie et les déchets. Et il y a un organisme indépendant qui s'appelle le Haut Conseil pour le Climat qui a été mis en place en 2017-2018 qui nous dit dans son dernier rapport que la réponse de la France reste insuffisante pour faire face aux crises écologiques. Alors pour aller rapidement là-dessus, sur le transport, si on prend par passager, c'est bien sûr l'avion qui émet le plus, même si en volume, en France, c'est la voiture qui est la plus émettrice dans la mesure où énormément de personnes prennent la voiture. Et donc c'est le pétrole qui nous permet de nous déplacer avec ces moyens de transport et qui est fortement émetteur. On a ensuite l'industrie. Il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, c'est les centrales à charbon qui sont les principales émettrices, notamment en Asie, assez fortement. En France, on a fermé presque toutes les centrales à charbon, mais on a décidé, le gouvernement a décidé d'en réouvrir une en cas de pénurie énergétique cet hiver. Alors là, je vous donne un petit exemple culturel trouvé dans une chanson d'Orel San où en fait, il discute avec des amis en soirée. Il y a un de ses amis qui lui demande « Mais d'où est-ce qui vient ton nouveau survête ? » Et Orel San nous explique que c'est un Indien payé 2 euros par jour qui plante une graine qui l'arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne un kilo de canton qu'il expédie en Chine. Et puis ça passe ensuite par la Roumanie où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits 100 km jusqu'à la sérigraphie, le logo d'un designer méga riche. Enfin voilà, c'est pour dire qu'en fait, tous les objets qu'on a autour de nous, ils sont conditionnés par des chaînes de valeur qui traversent souvent toute la planète et qui sont fortement émettrices. La déforestation est également une des causes du réchauffement climatique. Il y a 80% de la déforestation qui est due à notre volonté de cultiver dans les champs, de faire plus d'agriculture. Et donc, on parle beaucoup de l'Amazonie, mais il y a d'autres endroits sur Terre, notamment en Malaisie, par exemple, pour la culture de l'huile de palme qui sont fortement impactés par cette déforestation. L'agriculture émet des gaz à effet de serre et notamment deux autres gaz à effet de serre que le CO2 qui sont le méthane issu des déjections et des rôles des bovins et puis le protoxyde d'azote qui est causé par l'épandage d'engrais. Et donc, c'est pour ça qu'on parle souvent du fait de moins manger de viande pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on voit qu'effectivement, consommer 100 grammes de bœuf émet beaucoup plus que la consommation par exemple de 100 grammes de légumes de notes. Voilà quelques exemples ici qui vous montrent qu'un repas avec du bœuf en termes d'émissions de CO2 correspond à à peu près 14 repas végétariens. C'est des infographies qui ont été prises sur monconvertisseurCO2.fr. On parle beaucoup également encore en cause de l'utilisation des bâtiments. On en parle beaucoup en ce moment notamment à cause du chauffage. Le bâtiment, on se chauffe beaucoup grâce à l'électricité d'origine plutôt bas carbone en France avec le solaire, l'hydraulique, l'éolien, le nucléaire. Mais on peut aussi se chauffer avec du gaz et puis en fait, il y a un gros problème aujourd'hui au niveau de la rénovation thermique des bâtiments. C'est-à-dire qu'il y a 12 millions de personnes qui vivent dans des passoires thermiques et qui sont obligées de se chauffer et du coup d'émettre plus de CO2 en hiver. Le problème du changement climatique c'est qu'il y a un effet de serre additionnel. Si vous voulez, il y a un effet de serre naturel sur Terre qui fait qu'on est à 15 degrés en moyenne. S'il n'y avait pas cet effet de serre naturel, on serait à moins 18 degrés et nos territoires ne seraient pas vivables. Le problème, c'est l'effet de serre additionnel qui viennent retenir une partie supplémentaire de la chaleur et donc entraîner un réchauffement. Quels sont les gaz à effet de serre ? Comme je vous ai dit, il y en a différents, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et gaz fluoré mais c'est surtout le dioxyde de carbone, le CO2 qui est le principal. Voici l'évolution des températures depuis 1850 et donc on voit bien que c'est notre civilisation et en tout cas l'activité humaine qui a entraîné cette hausse des températures avec une moyenne de 1,2 degré d'augmentation depuis 1850 à l'échelle mondiale. Sachez qu'en France, on est à plus 1,7 degré d'augmentation en moyenne. Nous sommes ici à un point marquant de l'histoire et en fait on peut choisir notre futur. Est-ce qu'on veut aller plutôt vers les bandes du haut avec un futur à plus 5, plus 6, plus 7 degrés qui serait franchement invivable ou est-ce qu'on a les capacités aujourd'hui de réduire ces émissions de gaz à effet de serre et de faire en sorte d'avoir une augmentation de température amoindrie. Un graphique de bon pote ici qui vous montre l'effort à effectuer pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et vous vous rendez bien compte que plus on tarde, plus la pente sera raide pour réduire ces émissions. En 2025, si rien n'est fait, il faudra réduire de 15,5% par an nos émissions de gaz à effet de serre pour parvenir à plus 1,5 degré d'augmentation. Si on dit plus 2 degrés d'augmentation, c'est à peu près 6% d'émissions de gaz à effet de serre par an en moins qu'il faudrait faire. Alors on pourrait se dire que quelques degrés en plus, c'est pas grand chose. Alors en fait, si, c'est beaucoup et je vais pour cela vous donner un exemple tiré d'une conférence de Jean-Marc Jancovici qui nous montre qu'en fait, il y a 20 000 ans, la température moyenne en Europe, elle était 5 degrés moins forte. Il y avait environ 10 degrés et on avait une grande partie de l'Europe qui était traversée par les glaces, une partie par la toundra et la steppe et il y a eu plus 5 degrés en 20 000 ans et ça entraînait les climats plutôt tempérés dans lesquels on vit aujourd'hui. Donc vous imaginez ce que serait un plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5 degrés en seulement 200 ans les écosystèmes et nous-mêmes aurions beaucoup plus de mal à nous adapter. Ça serait un changement beaucoup trop rapide. Aujourd'hui, dans les sciences climatiques, on fait très attention à ce qu'on appelle les points de bascule qui pourraient entraîner un emballement du système climatique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler par exemple du pergélisol. C'est un sol qui est gelé notamment en Alaska et en Sibérie et qui vient fondre à cause du réchauffement climatique et qui renferme en fait des gaz depuis très longtemps et parmi ces gaz il y a du méthane et ce méthane est un gaz à effet de serre qui vient réchauffer encore plus l'atmosphère et ça entraîne ce qu'on appelle une boucle de rétroaction qui serait très négative pour nous et qui accélérerait le réchauffement climatique. On a également l'effet albédo qui est dû à la fonte des glaces. L'effet albédo mesure la capacité du soleil à se réfléchir. Sur des surfaces blanches il se réfléchit beaucoup mieux que sur des surfaces sombres et sur des surfaces sombres la chaleur va beaucoup plus être captée et avec la fonte des glaces on se rend compte qu'il y a moins de lumière qui est réfléchie. Donc l'effet albédo s'aggrave. Les conséquences du changement climatique elles sont multiples. Je vais essayer de faire ce moment avec vous en vous donnant des exemples récents assez concrets de comment ça se matérialise. Commençons par les canicules. On a eu la canicule cet été en France. On sait en quoi ça consiste. C'est une période prolongée d'au moins trois jours avec selon les territoires des seuils climatiques différents. On parle souvent notamment des nuits tropicales. C'est-à-dire qu'à Nice vous avez eu pendant plus de 60 jours aucune nuit en dessous de 25 degrés. Ça c'est un exemple de canicule mais vous pouvez prendre peut-être le seuil de 20 degrés pour le nord de la France et ça vous donnera aussi une canicule. Donc on a des températures qui montent au-dessus de 40 degrés en France pendant plusieurs jours et c'est pas normal. Ça c'est une projection qui avait été faite et qui disait les exemples de températures possibles à partir de 2050 sur la France de droite. En fait on se rend compte que malheureusement et dangereusement on se rapproche de ces chiffres autour de 50 degrés alors qu'on est très loin d'être en 2050. Et donc les modèles climatiques parfois se rendent compte qu'ils sont en retard par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Une autre conséquence qui n'est pas liée à la température mais qui est liée au taux d'humidité c'est les sécheresses. Comme je vous disais tout à l'heure en France à l'été 2022 on a eu des restrictions d'usage de l'eau dans plus de 70 départements et on a eu aussi des conflits d'usage. Vous avez sûrement entendu parler des bisbilles de voisinage qu'il pouvait y avoir entre des personnes qui voulaient arroser leur champ entre des personnes qui voulaient remplir leur piscine entre des personnes qui voulaient arroser leur pelouse et ça il faut se rendre compte que ça va arriver de plus en plus souvent et qu'il y a un enjeu à ce qu'on s'organise pour faire de l'eau un bien commun qu'on organise collectivement intelligemment. Conséquence des canicules et de la sécheresse également les incendies qui sont facilités avec des incendies dans toutes les régions de France et même les plus improbables cet été jusqu'en Bretagne et en Normandie. Il n'y a jamais eu autant de feux de forêt en France et en Europe bien évidemment. Je vous donne des exemples français mais il faut savoir que c'est des phénomènes qui sont à l'oeuvre un petit peu partout dans le monde. et on voit apparaître notamment aux Etats-Unis et en Australie de manière moins forte en Europe ce qu'on appelle des méga-feux c'est-à-dire vraiment des phénomènes climatiques qui sont presque incontrôlables. La perturbation du cycle de l'eau on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Quelque chose qui est intéressant à savoir c'est que suite aux sécheresses on va avoir un sol qui devient très sec et qui a une capacité d'absorption des pluies beaucoup moins fort. Et donc le changement climatique ce qu'il faut savoir c'est que c'est une augmentation des extrêmes. Vous allez avoir une sécheresse et tout d'un coup des pluies diluviennes qui ne vont pas pouvoir être absorbées par le sol et entraîner notamment des inondations. La montée des eaux elle est liée à la fonte des glaciers de plus en plus forte et elle a des conséquences assez fortes sur le territoire européen mais aussi sur le territoire asiatique. je vous ai fait deux captures d'écran à partir d'un site qui s'appelle climatecentral.org et qui nous montre à horizon quelques dizaines d'années qu'est-ce que la montée des eaux pourrait engendrer. En fait la montée des eaux elle est liée à différents phénomènes pour la faire rapide c'est lié à la fonte des calottes glaciaires c'est lié à la fonte des glaciers et puis c'est lié à l'augmentation de la température de l'eau qui fait que l'eau se dilate et prend plus de place donc elle a tendance du coup à se tout simplement à monter ça toucherait environ 11% de la population mondiale potentiellement la montée des eaux il y a 11% de cette population qui vit à une hauteur inférieure à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer ici quelques exemples en France avec une côte au niveau de la Seine-Maritime sur la photo vous voyez qu'en fait les réfugiés climatiques c'est pas seulement à l'autre bout du monde mais c'est potentiellement aussi sur nos côtes avec des personnes qui peuvent plus vivre là où elles ont leur maison et puis la liste tirée d'une infographie du monde des 126 communes qui sont prioritairement concernées par l'érosion côtière nous sommes un pays avec énormément de côtes et nous sommes donc fortement impactés par cette érosion les submersions on a eu un exemple en France il y a quelques années moi j'ai grandi en Charente-Maritime et en 2010 on a eu ce qu'on appelle la tempête Xintia qui a fait 53 morts et qui a recouvert l'île de Ré une partie du du territoire de la Charente-Maritime qui était liée à une tempête exceptionnelle et en fait ces phénomènes ils sont accentués par le changement climatique et ils peuvent entraîner dans certains pays vraiment des problèmes alimentaires c'est-à-dire qu'en haut vous avez l'exemple de la salinisation des terres agricoles au Sénégal dû à la montée des eaux et aux submersions vous avez l'eau qui monte qui vient déposer du sel sur les terres agricoles et transformer le sol en une culture tout simplement incultivable et ça c'est vraiment un gros problème parce que ça vient toucher comme je vous disais tout à l'heure à un de nos besoins essentiels qui est l'alimentation l'acidification de l'océan et la disparition de la biodiversité marine je vais passer rapidement dessus parce que je vous ai expliqué le phénomène tout à l'heure les crues sont aggravées par le changement climatique on en a eu un exemple il y a deux ans en octobre 2020 lorsqu'il y a eu ces catastrophes dans la vallée de la Roya des fleuves qui sont sortis de leur lit et qui ont qui ont détruit sur leur passage encore récemment alors là vous avez une image en bas des inondations en Inde en 2013 mais il faut savoir qu'il y a eu au Pakistan cette année de très très grandes crues de très grandes inondations et il y a 30 à 40 millions de personnes qui se sont retrouvées tout simplement sans logis parce que il y avait eu les inondations suite à des moussons beaucoup trop fortes diminution des ressources en eau douce on en a déjà un petit peu parlé elles sont liées au changement climatique à la surexploitation des nappes phréatiques et il y a des départements en France comme les Côtes d'Armor récemment qui ont dit si ça continue comme ça on va être au bord de la pénurie d'eau début novembre donc c'est vraiment très très concret c'est l'eau qu'on boit au quotidien c'est l'eau qu'on utilise pour tous nos usages qui pourraient être amenés à ne plus sortir du robinet tout simplement il y a 100 communes cet été en France qui ont été approvisionnées en camions citerne au plus fort de la sécheresse parce qu'elles n'avaient plus d'eau baisse des rendements agricoles on en a parlé en fait cette conjonction de submersion sécheresse canicule etc font baisser les rendements agricoles de fruits et de légumes de céréales ainsi que de l'exploitation animale on a également pas une augmentation du nombre de cyclones mais une augmentation de l'intensité des cyclones à cause du changement climatique vous vous souvenez peut-être de l'ouragan Katrina vous étiez encore jeune moi je m'en souviens un tout petit peu et le cyclone Irma plus récemment en 2017 qui cause des soucis et je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité alors ça reste à confirmer de est-ce que c'est lié au changement climatique ou pas mais on a eu des phénomènes de mini tornades dans le nord de la France hier soir notamment dans la Somme à côté d'Amiens et puis en Normandie ou dans les Hauts-de-France je ne sais plus qui ont détruit des habitations bon je ne vais pas vous faire un dessin mais voilà les grandes conséquences qui sont déjà en cours et qu'on voudrait aussi éviter le plus possible qui sont les quatre dernières cartes d'un atelier qui s'appelle la fresque du climat dont je vous reparlerai tout à l'heure famine, santé humaine migration, conflit armé ce sont les quatre grandes conséquences du changement climatique si on ne fait rien Jean-Marc Jancovici le dit de manière assez claire en disant 2 degrés sous-entendu d'augmentation c'est entrer en économie de guerre et 4 degrés c'est la guerre tout court donc il va falloir éviter ça petit passage sur l'économie et la physique donc là on sort du changement climatique et on a un regard un petit peu plus systémique sur notre système ce qu'il faut savoir c'est que notre consommation d'énergie elle conditionne notre consommation de manière générale dans la société c'est l'énergie quelle qu'elle soit qui fait tourner les machines alors c'est avant tout le charbon, le gaz et le pétrole qui sont 80% des énergies qu'on utilise sur Terre aujourd'hui mais c'est aussi toutes les autres formes d'énergie et ça fait dire à Vincent Liéger qui est un chercheur spécialiste de la décroissance tout processus économique est avant tout un processus de transformation qui se déroule sur une planète régie par les lois de la physique ce qu'on a malheureusement tendance à oublier la croissance énergétique a entraîné la croissance économique il y a un chercheur qui s'appelle Vincent Mignoreau qui a écrit un livre l'année dernière qui s'appelle l'énergie du déni et il nous démontre ou en tout cas il nous confirme comme le montre ce graphique qu'il n'y a pas eu de transition énergétique pour l'instant il n'y a eu qu'une addition énergétique vous entendez souvent parler des énergies solaires, éoliennes renouvelables etc elles ne viennent en vérité que s'additionner aux fossiles et donc ça entraîne une augmentation de la consommation d'énergie dans le monde tout ça ça amène à une affirmation qui est il n'y a pas de croissance économique infinie sur une planète aux ressources finies c'est une intuition qu'ont eu les rapporteurs du club de Rome en 1972 qui ont sorti ce qu'on appelle le rapport mi-dose et qui prévoyaient l'évolution de nos consommations sur terre et donc sur le graphique vous voyez qu'il y a en pointillé ce qui était leur projection et en ligne pleine ce qui a été la réalité et en fait leur projection était assez proche de ce qu'ils avaient imaginé à savoir que quand on a des stocks de ressources non renouvelables ce stock est amené à baisser et de manière générale la production ne peut pas augmenter de manière indéfinie en soi la croissance verte elle n'existe pas c'est ce qu'on appelle le découplage et il y a un rapport d'une agence européenne sur l'environnement qui est sorti sur ce sujet là qui nous montre les limites de la croissance verte je vous en explique quelques limites alors on peut parler notamment du recyclage limité aujourd'hui dans le monde il y a à peine 10% du plastique qui est recyclé le reste n'est pas recyclé et recyclable et donc en fait c'est pas en recyclant plus qu'on réglera le problème mais en interrogeant plutôt la production de ces plastiques un autre exemple qu'on peut donner c'est ce qu'on appelle l'impact sous-estimé des services la dématérialisation on fait croire qu'avec plus de numérique on s'en sortira mieux parce que c'est immatériel en fait ça nécessite des infrastructures qui sont des data centers qui sont des câbles sous-marins qui sont plein d'infrastructures qui participent elles aussi à notre civilisation thermo-industrielle et puis on va passer sur la question de l'effet rebond ensuite je vais d'abord vous expliquer le taux de retour énergétique rapidement le taux de retour énergétique c'est combien d'énergie on peut extraire avec une même quantité d'énergie si par exemple avant avec disons un litre de pétrole mis dans ma machine je pouvais extraire 13 litres de pétrole aujourd'hui avec un litre de pétrole je ne peux plus extraire que 3 litres de pétrole et donc j'ai un taux de retour énergétique qui est moins fort pourquoi ? parce que quand on a commencé à aller chercher les énergies fossiles on est allé chercher celles qui étaient les plus accessibles là à notre disposition et comme c'est un stock on se rend compte qu'elles sont de plus en plus profondes potentiellement ou de moins en moins facilement accessibles et qu'il faut donc des machines plus puissantes pour aller les chercher on parle beaucoup en ce moment de l'extraction des fonds marins qui serait d'ailleurs un désastre mais on se dit enfin en tout cas certaines entreprises se disent allons chercher le pétrole dans les fonds marins au delà du fait que c'est un désastre c'est aussi plus compliqué parce que ça demande plus d'énergie plus d'infrastructures comme je vous dis les ressources ne sont pas infinies Jean-Marc Jancovici qui a toujours le sens de la formule nous dit que le pétrole c'est comme les œufs de Pâques plus vous cherchez moins il y en a au début c'est facile et puis après on en a de moins en moins les ressources fossiles ont mis des millions d'années à se former donc si on veut elles sont renouvelables d'une certaine manière mais sur des millions d'années et a priori elles ne sont pas renouvelables au rythme auquel on les extrait on sait aujourd'hui que 80% du gaz pétrole et charbon devrait rester dans le sol pour qu'on reste sous les deux degrés les ressources ne sont pas gratuites non plus une des choses que j'ai remise en question quand j'ai terminé mes études c'est les cours d'économie que j'ai pu avoir où on m'a appris que les ressources naturelles étaient gratuites il y a notamment deux théoriciens de l'économie classique qui nous le disent ou qui mettent ce postulat-là dans leurs travaux Jean-Baptiste Sey par exemple qui dit les ressources naturelles sont inépuisables car sans cela nous ne les obtiendrons pas gratuitement ne pouvant être ni multipliés ni épuisés elles ne font pas l'objet des sciences économiques et donc en fait malheureusement aujourd'hui on a des sciences économiques qui sont majoritairement hors sol parce qu'elles ne prennent pas en compte cette finitude des ressources la photo à côté c'est une photo que j'ai prise il y a quelques jours quand il y avait une pénurie d'essence dans une station-service à Amiens il y avait un côté un petit peu ironique à voir que le prix de l'essence était à 0€ un petit peu comme si les théories de ces économistes avaient été mises en pratique sauf que ce n'était pas du tout le cas et on se rendait compte que ça dérangeait une bonne partie de nos activités au quotidien l'effet rebond et le paradoxe de Jevons ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à avoir qui est une des limites à la croissance verte c'est qu'en fait on se rend compte que l'amélioration de l'efficacité énergétique d'une technologie est souvent plus que compensée par l'inflation des usages par exemple si vous vous dites très bien on va faire rouler une voiture qui consommera 20% moins de gaz à effet de serre mais que vous avez dans le même temps une augmentation de 30% des ventes de voitures et bien vous avez ce qu'on appelle un effet rebond à savoir une utilisation plus forte de la technologie dont vous venez d'améliorer l'efficacité énergétique et en volume au final ça augmente les émissions de gaz à effet de serre un des sujets sur lequel cette question est pertinente c'est celle de la 5G par exemple où on dit c'est super la 5G ça va nous permettre de regarder des vidéos en très haut débit mais en fait ça va aussi nous conduire à vouloir regarder plus de vidéos potentiellement et donc augmenter la facture énergétique quelque chose que j'ai compris aussi c'est qu'il n'y a pas de solution purement technologique aux crises écologiques alors ça c'est pas des militants radicaux qui nous le disent je vous ai pris un exemple d'un livre qui s'appelle l'entreprise contributive qui a été écrit par Fabrice Bonifé et Céline Puff-Ardijvili qui travaillent tous les deux dans le milieu de l'entreprise et qui nous disent pour nous ce n'est pas de l'optimisme de penser que la technologie résoudra tout demain afin de ne rien changer aujourd'hui c'est au mieux de l'ignorance au pire du cynisme et donc si changement technologique il faut ce n'est pas la priorité ce qu'il faut c'est d'abord réduire nos utilisations de technologie réduire nos constructions de consommation de manière générale un autre concept que je vous introduis c'est celui de sac à dos écologique qui va plus loin qui prend en fait au-delà que le seul critère des émissions de gaz à effet de serre et qui nous prend par exemple l'exemple d'un ordinateur de 2 kg par exemple comme celui qui est juste devant moi et bien il faut savoir qu'en moyenne il a fallu 800 kg de ressources pour faire cet ordinateur 200 kg d'énergie fossile 600 kg de minéraux et puis des milliers de litres d'eau douce donc ce qu'on pourrait appeler une économie dématérialisée à travers cet ordinateur elle est en fait très très matérielle elle est dans mon sac à dos écologique j'aime beaucoup Albert Camus tout ce que je viens de vous raconter c'est pas très joyeux pas très glorieux mais c'est peut-être un passage nécessaire pour ensuite savoir comment s'engager il faut regarder la vérité en face pour savoir ensuite comment on peut agir sans se tromper en fait la question des inégalités elle fait partie de ces choses qu'il faut regarder en face on se rend compte aujourd'hui que l'impact écologique qu'on a est de plus en plus fort à mesure qu'on est de plus en plus riche donc c'est ce que montre ce graphique ici plus on est riche plus on contribue aux crises écologiques et plus on se doit d'être responsable il y a 50% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial qui sont émises par 10% de la population quand vous avez seulement 50% alors pardon quand vous avez seulement 12% des émissions de gaz à effet de serre ils sont émises par 50% de la population mondiale donc ça veut dire que vous avez 3,5 on est quoi 7, 8 milliards 4 milliards d'habitants aujourd'hui sur terre je pense principalement en Asie et en Afrique qui émettent seulement 12% des émissions de gaz à effet de serre ici une explication de ce phénomène un petit peu plus en détail on voit que dans les pays occidentaux ces inégalités sont accrues notamment en Amérique du Nord alors aujourd'hui je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit aussi en Asie de l'Est et en Asie centrale mais en Europe on a aussi des inégalités qui sont présentes ça c'est le rapport d'Oxfam qui fait vraiment référence sur le sujet que je vous conseille de lire qui nous montre ce que je viens de vous expliquer ce qui est injuste aussi dans cette histoire c'est que c'est souvent ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre et qui sont les moins riches qui vont être le plus fortement impactés par les effets du changement climatique tout en haut là-bas vous avez par exemple le Malawi la Somalie l'Erythrée qui sont des pays à faible revenu mais qui vont être touchés par dizaines de milliers voire par millions sur des catastrophes climatiques en France comme on l'a vu sur le schéma précédent c'est à peu près le même topo c'est à dire que plus on est riche plus on a une consommation forte plus on émet de gaz à effet de serre une personne appartenant aux 10% les plus riches émet en moyenne 5 fois plus de gaz à effet de serre qu'une personne appartenant aux 50% les plus pauvres en France aujourd'hui donc il y a un enjeu de ce qu'on appelle la justice sociale on en a parlé cet été avec la question des grandes fortunes et des jets privés alors je vous ai montré je vous ai mis ce graphique parce que je trouve qu'il est quand même assez pertinent on parle beaucoup du fait de moins prendre l'avion mais sachez que moins prendre l'avion type jet privé c'est vraiment mais plus que nécessaire quoi parce que alors déjà entre un train et un avion on a une différence énorme en termes d'émissions de gaz à effet de serre mais entre un avion normal commercial en quelque sorte et un jet privé par passager vous avez une énorme différence alors on pourrait dire que c'est l'écologie punitive ou qu'en quelque sorte on empêche aux uns et aux autres d'avoir leur liberté et de se déplacer comme ils veulent moi j'aime bien cette citation d'Aurélien Barraud qui est astrophysicien qui nous dit en interdissant à un homme de conduire en état d'ébriété on restreint sa liberté dans l'instant mais on lui ouvre la possibilité d'un futur est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir la possibilité d'un futur en s'interdisant quelques trucs aujourd'hui un des problèmes de la crise écologique c'est ce que moi j'appelle la orsolisation c'est un néologisme il n'y a pas vraiment de mots mais c'est pour dire qu'on est dans une civilisation qui est hors sol et en fait on vit une forme de crise de la sensibilité on est complètement déconnecté de ce qui nous permet de vivre on a du mal à savoir même comment poussent les aliments qu'on a tous les jours dans nos assiettes on a du mal à savoir comment fonctionne le vivant deux auteurs très intéressants sur ce sujet sont Baptiste Morisot et Bruno Latour qui nous a quittés il n'y a pas longtemps Baptiste Morisot a écrit un livre qui s'appelle Manière d'être vivant dans laquelle il nous invite à reconsidérer les interdépendances qu'on a non seulement entre humains mais aussi avec les autres espèces pour inventer d'autres manières d'être vivant il estime que la chute du monde vivant en dehors du champ de l'attention collective et politique et à l'événement inaugural de la crise de la sensibilité on parle aujourd'hui d'artefacts on parle d'objets sans savoir d'où ils viennent sans savoir comment ils ont été transportés sans connaître vraiment la valeur fondamentale et en en connaissant seulement la valeur financière pécuniaire et puis Bruno Latour qui s'est fait connaître notamment ces dernières années mais qui est très connu à l'international depuis des dizaines d'années a écrit un livre qui s'appelle Où atterrir et il écrit la définition classique de la société les humains entre eux n'a aucun sens et donc ça ça nous invite à faire vraiment un pas de côté voire un virage à 180 degrés pour ne pas se considérer comme nous êtres humains exceptionnels sur la planète Terre mais se dire que nous faisons partie d'un ensemble qui contient toutes les espèces vivantes qu'il faut intégrer à la définition de nos politiques je vous ai mis ici quelques citations je vais en prendre deux peut-être une qui vous parlera à vous qui nous parlera à nous qui sommes assez connectés à nos ordinateurs il y a plusieurs risques à la technologie aujourd'hui dans cette orsolisation c'est le fait que la connexion se substitue au contact à l'échange humain les yeux dans les yeux que l'interaction se substitue à la relation et l'addition des informations à l'échange des expériences et puis je vais prendre l'autre citation qui est en haut à gauche là-bas on dit souvent que pour faire la transition il ne faut pas seulement la faire dans la tête mais aussi dans le cœur et dans le corps et qu'il faut vraiment reconnecter aussi avec notre nature humaine avec notre corporealité pour et bien pour faire la bascule en s'engageant comme il faut on va bientôt arriver à la fin de cette partie prise de conscience mais j'ai envie de vous donner quelques exemples sur comment est-ce qu'on prend conscience des crises écologiques et là je vais vous donner des exemples qui sont tirés du livre Basculons dans un monde vivable dont je vous parlais juste avant donc c'est vraiment des jeunes comme nous qui nous expliquent comment est-ce qu'elles et ils ont pris conscience des crises écologiques alors souvent la prise de conscience elle peut être émotionnelle elle peut être due au fait que quand on a grandi dans la nature quand on était petit ou alors on sent vraiment qu'on a une envie d'engagement à l'intérieur de soi il y a par exemple Marine qui nous dit petite j'entretenais une relation très forte au monde vivant mon meilleur ami était un arbre et je passais mon temps les mains dans la terre bon bah ça ça fait en sorte qu'il y ait une espèce de prise de conscience qui peut émerger Tanguy lui parle d'une écologie du ressenti au plus proche des éléments la prise de conscience elle peut être si elle est sociale elle peut être le résultat de partage entre amis entre proches entre collègues Julie par exemple qui nous dit ce qui m'a fait basculer ce sont des rencontres elle en fait elle s'est engagée en participant à des grèves pour le climat en 2018 et puis de fil en aiguille elle s'est engagée dans d'autres associations et c'est ça en fait qui l'a aidée à se mettre sur le chemin de l'engagement Hugo nous parle d'une longue discussion Sarah nous parle d'une enseignante bascule de quelqu'un qui l'a accompagnée dans cette prise de conscience Romain dit que c'est un ami qui lui a donné l'idée de lancer un mouvement pour la protection de la planète à côté de cette prise de conscience avec les amis les proches etc on a souvent les médias les réseaux sociaux qui peuvent nous aider à nous informer et donc il y a des documentaires comme Cospiracy Enquête de sens Demain qui agissent comme des déclics mais il y a également des rapports scientifiques et l'écoute de conférences qui peuvent aider Moi personnellement j'ai vécu ce qu'on appelle une boulimie de lecture un petit peu comme Pauline c'est à dire qu'à partir du moment où je me suis plongé dans ce sujet là j'ai eu envie de lire de plus en plus pour mieux comprendre le problème et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes Alors la prise de conscience elle peut aussi être ce qu'on appelle un peu physique environnementale c'est à dire que soit on a une sensation de plénitude dans une activité de plein air ou artisanale soit on a ou ça peut être les deux on a aussi une sensation de participer à un truc complètement absurde d'avoir un bullshit job ou de s'ennuyer au travail et donc ça c'est ce qui est passé c'est ce qui est arrivé à Tanguy qui disait déprimé derrière son ordinateur au coeur de Paris et préféré travailler dehors au grand air et se former à la menuiserie par exemple ou au maraîchage Nicolas lui il travaillait en cabinet de conseil et il se disait tant de réunions et de tâches inutiles franchement j'en peux plus il faut que je fasse autre chose et puis il y a aussi des personnes qui ont été touchées directement par les conséquences du changement climatique qui se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas rester indifférentes à ça Bastien à l'occasion d'un voyage s'est rendu compte des effets du tourisme dévastateur auquel il participait et Maxime a vu de ses propres yeux les conséquences de la production d'huile de palme ça c'est aussi des choses qui peuvent entraîner une bascule en quelque sorte Passons maintenant à la partie sur les émotions Toute la partie que je viens de faire sur la prise de conscience elle s'accompagne forcément d'émotions de notre part que je vais détailler ici Alors d'abord les émotions négatives qu'on traverse il y a le déni la déprime le vertige l'impuissance l'indignation la colère l'incompréhension et c'est normal de ressentir toutes ces émotions moi-même je les ai ressenties et je les ressens encore parfois Alors il y a parfois ce qu'on appelle un déni personnel du constat ça c'est quand même assez rare chez les personnes qui écrivent dans Basculons dans un monde vivable dans la mesure où c'est des personnes qui ont choisi d'accepter ce qu'elles apprenaient et de ne pas le mettre de côté même s'il y a Aurélie qui admet et je pense que c'est tout à fait normal que cette prise de conscience à un moment a été désagréable pour son âme sensible et l'a amené à devoir remettre en question beaucoup de choses ce qui n'est pas confortable du tout il y a forcément un moment de déprime qui peut subvenir on a l'impression que le réveil est brutal l'horizon disparaît comme nous dit Mathieu il y a des moments de doute très forts on se demande aussi si on n'est pas un peu bizarre pas un peu seul dans sa prise de conscience c'est ce qui m'est arrivé personnellement je me disais est-ce que je suis le seul vraiment à avoir cette prise de conscience ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi et qui ont envie d'agir ou ne veulent pas poursuivre dans ce système qui n'a pas de sens et donc ça entraîne ce qu'on peut appeler l'éco-anxiété on en parlera juste après ce qui est compliqué ce qui est compliqué aussi c'est de constater le déni des autres avec des personnes qui nous disent oui non mais tu sais c'est pas à nous d'agir les chinois ils émettent plus de CO2 que nous ou alors je vois pas pourquoi moi je ferais des efforts parce que regarde le voisin fait pas d'efforts ou alors c'est au gouvernement de tout faire ou alors voilà on se trouve toujours plein de super bonnes excuses et puis aussi des trucs un petit peu plus hédonistes ou nihilistes du style bon ben on meurt tous on meurt tous un jour de toute manière et puis j'ai aussi noté ce qu'on appelle la peur de l'insécurité sociale notamment vis-à-vis de ses proches et le mur du paradoxe amour-désaccord c'est à dire que parfois il y a des personnes que vous aimez très fort mais qui vont pas forcément vouloir avoir la même prise de conscience que vous et ça peut être assez difficile de vivre ça de vivre de vivre ce paradoxe et donc les phénomènes de dissonance cognitive sont assez forts Nicolas quand il était encore dans son boulot nous dit que c'était impossible de parler des sujets qui fâchent et que la dissonance était super forte pour lui les gens lui disaient le monde est comme ça il faut l'accepter mais pour lui c'était pas acceptable de rester dans ce déni puis il y a aussi la frustration en quelque sorte de se rendre compte que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le veut quand on travaille par exemple là c'était Léna Lazare qui travaillait avec le gouvernement français il y a quelques années ou en tout cas qui avait un groupe de travail avec le gouvernement français et qui se frustrait de voir que le changement que les choses avançaient lentement car l'administration était peu favorable au changement et on est tous pris en fait dans ce paradoxe de devoir agir vite et de se rendre compte qu'on est pris dans des systèmes plus lents voilà je vais pas développer mais faire face au déni des autres si c'est votre cas vous n'êtes pas les seuls à le ressentir le déni il peut aussi être plus lié à je crois pas au changement climatique ça n'existe pas mais très clairement c'est une phrase qui est plus compliquée à prononcer quand le changement climatique vient nous toucher directement donc moi j'ai plutôt identifié que le déni pouvait être médiatique et politique c'est à dire que bon là vous avez à nouveau une infographie qui a été faite par le blogueur Bon Pote et qui montre qu'il y a très peu de sujets dans les médias mainstream qui sont traités comme il faut sur les crises écologiques ça a tendance à s'améliorer tranquillement notamment sur dans des dans des boîtes comme France Info où ils commencent à former tous leurs journalistes à ces enjeux là mais c'est très lent on peut aussi ressentir une forme de déprime face à sa propre impuissance en fait on se sent tout petit face à ces enjeux qui sont tellement grands et on se dit mais je sers à rien on n'y arrivera jamais il y a une phrase de Combe que j'aime bien où il dit une sorte de fibrillation nous prend et nous épuise on veut tout faire en même temps et en même temps on se rend compte qu'on est humain avec 24 heures dans sa journée et potentiellement l'envie de ne pas prendre tout le poids du monde sur nos épaules alors l'éco-anxiété l'éco-lucidité on en parle beaucoup moi ce que j'ai l'habitude de dire c'est que l'éco-anxiété c'est d'abord une éco-lucidité c'est à dire que c'est normal d'avoir ces émotions là et donc en fait c'est pas l'éco-anxiété qui est le problème c'est l'absence de réponse de la société ce qui nous ferait parler plutôt peut-être de politico-anxiété alors comment est-ce qu'on passe de l'envie d'agir à l'action notre troisième étape d'abord on se met en quête de sens qu'est-ce que c'est ma place sur cette terre qui se trouve dans un univers qui me paraît infini alors il faut savoir que c'est des questions qui sont pas nouvelles et que se posait déjà Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit qui a écrit Le Petit Prince notamment mais dans d'autres livres en fait il disait bon ben voilà moi j'ai une vie de directeur de l'aéropostale je traverse des territoires et je fais énormément d'avions tout le temps tout le temps tout le temps j'accumule de l'argent et des objets et je commence à étouffer dans une chambre où j'empile mille objets qui ne me serviront jamais que je prends en grippe dès qu'ils sont à moi et dont pourtant chaque jour j'augmente le tas sans doute je le fais sans le savoir des offrandes à un dieu inconnu il se demande au final s'il n'y a pas quelque chose d'essentiel qui nous manque que nous savons mal définir et peut-être que ce quelque chose c'est justement le sens il y a un chercheur qui s'appelle Easterlin en 1974 il a défini un seuil à partir duquel la croissance du revenu n'enjante plus la croissance du bonheur en France on pourrait sans inflation l'estimer à autour de 2500-3000 euros par mois à partir d'un moment l'argent ne fait plus le bonheur une fois qu'on a les besoins essentiels c'est bon on n'a pas besoin de gagner 10 000 euros par mois pour être plus heureux on est en quête de sens mais aussi en quête d'utilité vivre, travailler ok mais pourquoi il y a des sondages qui sont sortis récemment et qui montrent qu'il y a de plus en plus de jeunes ont envie de contribuer aux enjeux de la transition écologique et sociale et de se sentir utile par exemple Hélène après son école de commerce dans le livre basculon elle dit que ce qui l'a dérangé dans ce groupe c'était le fait que c'était la croissance qui comptait en fait il n'y avait que la croissance qui comptait mais quel était l'objectif derrière à quel projet de société est-ce qu'elle participait en fait cette question n'était pas adressée dans l'entreprise alors quand on a envie de basculer on peut se demander pourquoi basculer pourquoi essayer de changer de vie pourquoi inscrire sa vie dans le respect des limites planétaires alors ça peut être pour renouer avec le vivant pour se rapprocher de ce qui nous entoure et sortir de ce monde de consommation et d'artefacts ça peut être pour atténuer le changement climatique trouver sa place là-dedans ça peut être encore plus pour régénérer les écosystèmes vivifier faire en sorte qu'il y ait encore plus de biodiversité ça peut être de s'adapter et d'inventer des modes de vie plus sobres en réfléchissant à la manière dont on produira nos besoins essentiels aujourd'hui et demain ça peut être aussi de participer à la construction d'un monde en commun avec de la convivialité de la joie du partage et puis peut-être dans une perspective même un peu égoïste trouver une forme d'alignement et de justesse par rapport à ce qu'on veut nous personnellement je vais passer là-dessus pour me concentrer sur l'ikigai qui est une mesure en tout cas un guide que vous avez peut-être vu et qui essaye de faire le lien entre ce que j'aime ce que je sais faire ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être rémunéré ou en tout cas ce qui me permettrait de subvenir à mes besoins et l'ikigai c'est quand vous êtes au centre et donc si vous avez réussi à trouver à vous approcher en tout cas de ce qui est au centre et bien ça peut être une bonne première piste pour vous engager et puis avant de s'engager il faut aussi réussir à se prémunir face aux 12 excuses de l'inaction climatique dont j'ai déjà parlé un petit peu avant alors parmi ces 12 excuses ici mises en graphique par bon pote il y a le fait de tourner la responsabilité de dire je ne suis pas responsable c'est de la faute des autres je ne peux rien faire et le fait de dire ça ne sert à rien d'essayer de s'engager c'est déjà mort donc c'est le fait de capituler il y a l'idée de se concentrer sur les coûts en disant non mais attends ça coûte beaucoup trop cher de faire la transition on n'y arrivera jamais et puis il y a ce qu'on appelle la responsabilisation du citoyen qui passe par des petites mesures mais qui en fait n'engrange pas des changements systémiques et se contenter de mesures marginales en fait ne permet pas d'avoir une action à la hauteur des enjeux ça c'est un graphique qui a été fait qui résume les douze excuses de l'inaction climatique et qui est assez intéressant voilà une fois qu'on a envie d'agir l'idée c'est de vouloir se sentir responsable pour se mettre en chemin alors avant d'agir il faut intégrer ce principe structurant de l'action qui est la systémique et qui est que tout est lié tout est politique d'ailleurs il y a 83% des jeunes qui sont d'accord avec l'affirmation suivante pour résoudre la crise écologique nous devons revoir complètement notre système économique et social et pas seulement nos comportements individuels on en arrive à la partie sur l'action comment est-ce que on se met en chemin je vous ai fait ici une capture d'écran du discours des diplômés de l'ENSAT en 2022 qui sont des étudiants d'école d'ingénieurs et qui disent bifurquer c'est oser regarder le monde tel qu'il est et le regarder tel qu'il est aujourd'hui c'est notamment lire les rapports scientifiques et se dire que la raison elle est du côté de ceux qui veulent changer les choses comme le disent Pablo Servigne et Raphaël Stevens l'utopie a changé de camp ceux sont utopistes ceux qui croient qu'on peut continuer comme avant et donc en fait il y a une exigence aujourd'hui à être radical dans le bon sens du terme radical ça veut pas dire extrémiste radical ça veut dire agir à la racine des choses essayer de traiter les causes plutôt que les conséquences essayer de traiter la maladie plutôt que les symptômes de la maladie alors on pourrait commencer déjà par se réapproprier les mots se réapproprier le langage pour ne pas croire aux fausses bonnes solutions alors là je vous ai donné un exemple des oxymores qui sont en quelque sorte impossibles à savoir la croissance verte ce qu'on appelle les technologies propres le développement durable les énergies zéro carbone qui nous donnent l'illusion qu'il y aura des solutions purement technologiques aux crises écologiques un des livres qui m'a fait basculer c'est le livre La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron qui dit le monde se divise entre ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres et donc c'est pas en allumant la tour Eiffel en vert pour être un petit peu rapide qu'on réduira nos émissions de gaz à effet de serre et qu'on sera à la hauteur des enjeux Je vous ai mis ici une citation de Nicolas Mathieu dans un poste Insta du 29 mars 2020 où en fait il s'énerve contre tous ces oxymores Nicolas Mathieu c'est un écrivain qui a reçu le prix Goncourt en 2018 et qui écrit beaucoup sur les réseaux sociaux et qui était énervé en fait de voir toutes ces expressions type croissance durable émerger dans le discours politique L'idée c'est d'éviter les fausses bonnes solutions et le greenwashing donc là vous voyez que par exemple il y a certaines marques qui nous disent que plus vous roulez plus vous purifiez l'air ce qui n'est pas du tout le cas en fait l'idée c'est quand même de moins rouler Là j'ai un exemple de BMW qui s'était fait avoir sur un post Twitter en disant quelle est la meilleure manière de protéger l'environnement selon vous est-ce que c'est ma super BMW durable ou plutôt les transports publics et tout le monde avait répondu transports publics La publicité aussi qui nous induit souvent en erreur bon là vous avez une campagne de We Dress Fair qui est une association qui essaye de faire en sorte que l'industrie du textile soit plus durable et qui nous dit que voilà souvent on se fait avoir par des trucs qui sont écrits en vert mais c'est pas parce que c'est écrit en vert avec des jolies images que c'est durable Alors ce qu'on peut faire très concrètement avec des idées d'organisation à rejoindre c'est comprendre ou continuer à comprendre il y a des études qui sont faites régulièrement sur la compréhension par les français des crises écologiques et on se rend compte que les termes ne sont pas bien compris ne serait-ce que le terme réchauffement climatique vous avez une personne sur dix qui ne connaît pas vraiment ce terme une étude de 2021 un sujet même comme la transition énergétique vous avez 40% des personnes qui sauraient le définir 40% qui ne sauraient pas le définir et 20% qui ne savent pas ce que c'est et donc il y a un enjeu à éduquer à sensibiliser sur ces questions et donc pour ça vous pouvez essayer de rejoindre ou de vous intéresser à la fresque du climat à toutes les fresques qui ont été créées et à des ateliers comme Inventons nos vies à carbone deux tonnes ou aussi en rejoignant des associations alors là j'ai mis La Bascule et Fertile qui sont des associations par lesquelles moi je suis passé qui permettent de vraiment prendre le temps de se former à ces sujets là je vais donner quelques exemples d'auteurs et d'autrices à lire et à écouter qui sont ici principalement des chercheurs et chercheuses et qui viendront enrichir toutes vos réflexions Pour agir il faut aussi coopérer s'écouter et faire ensemble dans le bon sens L'action elle doit être lucide intergénérationnelle solidaire et joyeuse Elle doit être intergénérationnelle parce que c'est pas aux jeunes de sauver le monde C'est les jeunes qui peut-être alertent un petit peu plus aujourd'hui sur la situation qui ont envie de s'engager mais on a intérêt à le faire avec nos aînés On a intérêt à le faire avec nos aînés parce que c'est eux qui sont en position de pouvoir aujourd'hui C'est eux qui ont les manettes et qui peuvent changer les choses et on peut pas se permettre d'attendre que nous arrivions en position de pouvoir pour faire évoluer les choses Il faut aussi réussir à lever les freins à l'engagement à la bascule Certains d'entre vous êtes encore étudiants Je sais pas dans quelle mesure vous avez des jobs étudiants à côté pour financer vos études mais en tout cas vous êtes peut-être pas complètement encore dans le monde du travail et on se rend compte qu'il y a deux freins principaux aujourd'hui au fait d'avoir un emploi vert entre guillemets ou de s'engager c'est le frein financier et le frein social Le frein financier parce que les métiers de l'engagement ils sont mal rémunérés ils sont précaires et en fait on galère pour pouvoir subvenir à ces besoins et en fait on l'a même vu avec le Covid les jobs qui sont essentiels qui répondent aux besoins essentiels ils sont très mal payés aujourd'hui une assistante maternelle ou une assistante une auxiliaire de vie qui va aider les personnes âgées en campagne ou un maraîcher ils vont être très très mal payés alors qu'ils font des choses qui sont essentielles à la population alors qu'en échange si moi je travaillais dans un cabinet de conseil à gagner 4500 euros par mois et en faisant des notes un peu bullshit et bien je serais bien payé mais je contribuerais pas forcément au même projet de société et donc il y a un enjeu aussi à inverser l'échelle des valeurs au niveau social comment est-ce qu'on fait en sorte que typiquement ça soit beaucoup plus stylé de créer un écolieux et de devenir maraîcher ou de devenir réparateur de vélo demain plutôt que d'aller en costard à la défense pour gagner 4000 balles par mois et faire de l'audit voilà j'ai rien contre ceux qui font de l'audit mais c'est juste pour dire que il faut peut-être réfléchir à reconcentrer aujourd'hui notre job sur ce qui est essentiel ça passe aussi par avoir plus de démocratie et une démocratie qui soit informée Jean Covici le dit de manière un peu triviale mais c'est idiot de prendre les gens pour des cons aujourd'hui on a intérêt à essayer de s'apprendre les uns les autres pour co-construire les réponses politiques qui nous permettront de faire face aux crises écologiques la démocratie c'est pas seulement que les citoyens décident mais surtout que les citoyens décident en connaissance de cause d'accord et donc il faut qu'on réapprenne à se parler les uns les autres et à retrouver en fait une joie de la délibération collective et de se rendre compte que dans la personne qui est en face de moi qui est en face de moi et qui peut avoir des avis différents et bien il y a une richesse qui potentiellement peut enrichir la proposition finale qu'on aura tous ensemble donc là je vous ai donné un exemple du questionnaire qui avait été donné au conventionnel suite à la convention citoyenne pour le climat ils avaient fait un super travail qui a en grande partie été ignoré par le gouvernement malheureusement et qui les avait amené à donner une mauvaise note à ce processus au final alors il va falloir aussi qu'on renonce et qu'on choisisse certaines choses ici c'est un texte que j'avais trouvé sur LinkedIn qui faisait un peu un parallèle avec quelqu'un qui disait bon bah moi j'ai envie d'arrêter l'alcool mais en fait je vais prendre mon temps c'est à dire que peut-être que je commencerai dans 20-30 ans et c'est un petit peu la même chose avec les énergies fossiles auxquelles nos économies sont droguées est-ce qu'aujourd'hui on se dit bon bah en fait on va prendre notre temps et puis peut-être que dans 30-40-50 ans on arrivera à se sevrer ou est-ce qu'on décide pour éviter le pire de se sevrer directement et bien c'est peut-être ça qu'il faut choisir ensemble aujourd'hui réinterrogeons nos besoins et nos envies profondes de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin dans la vie qu'est-ce qu'on veut développer est-ce qu'on veut innover forcément avec toujours plus de technologie ou est-ce qu'on a envie d'innover aussi en termes d'échanges humains et d'organisation de la société Sylvain Tesson qui est un écrivain que j'aime bien il dit le sentiment de ne plus habiter le véto terrestre avec la même grâce provenait d'une trépidation générale fondée sur l'accroissement est-ce qu'on a toujours besoin de plus parce que le plus c'est forcément le mieux sur ce sujet on a Timothée Parikh qui a écrit un livre récemment qui s'appelle ralentir ou périr où il introduit le concept de décroissance et pour lui la décroissance c'est pas quelque chose de négatif mais au contraire c'est quelque chose de positif c'est la réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant la qualité de vie et en fait la décroissance c'est un chemin vers une autre société peut-être de post-croissance qui s'intéresserait à d'autres indicateurs que celui de la croissance économique et il fait bien la différence comme vous le voyez ici entre récession et décroissance dans la mesure où la décroissance c'est vraiment un projet de société qui est choisi là où la récession c'est quelque chose qui est subi et notamment par les plus pauvres je vais passer rapidement sur les situations alors pour agir il faut essayer de faire sa part en conscience des responsabilités faire sa part en tant que citoyen mais aussi faire sa part au sein des entreprises des administrations dans lesquelles on travaille et essayer de dépasser le triangle de l'inaction donc ne pas dire moi citoyen c'est parce que l'entreprise ne fait rien que je ne m'engage pas ne pas dire moi entreprise c'est parce que l'état ne fait rien que je ne m'engage pas ne pas dire moi état c'est parce que le citoyen ne s'engage pas que je ne mets pas en place ces politiques mais essayer d'avancer ensemble dans le même sens une citation de Voltaire qui dit dans une avalanche aucun flocon ne se sent responsable mais au fond on se rend bien compte que tous participent à l'avalanche alors pour agir on peut essayer d'obtenir des accords juridiques contraignants si on travaille dans le droit ou si on a envie de se former au droit en rejoignant Wild Legal qui a été fondé par Marine Calmet ou l'association Notre Affaire à Tous qui avait initié un procès contre l'état il y a quelques années on peut essayer de mener et de gagner des actions en justice récemment il y a une victoire qui a été obtenue par les militants sur ce qu'on appelle le traité sur la charte de l'énergie dont la France va se retirer et qui va nous permettre de faire en sorte que les investissements dans les énergies fossiles soient moins faciles pour des entreprises qui auraient pu jouer un petit peu avec la loi on peut aussi décider de planifier l'action publique aujourd'hui sur les 10 tonnes de CO2 qui sont émises en moyenne par un français il y en a 1,5 tonnes qui sont incompressibles dans la mesure où elles sont liées aux services publics et bien ces services publics ils peuvent décider d'évoluer et d'imaginer des programmes politiques résistants aux contraintes et qui portent du sens malgré les contraintes comme le dit Jean Covici donc là les réseaux à rejoindre c'est le réseau Le Lière il y a le collectif nos services publics également l'Institut Rousseau et le Chief Project qui réfléchissent à une planification autour de ces enjeux là et puis sur l'aspect un petit peu plus démocratique il y a démocratie ouverte il faut réfléchir aussi à ce qu'on produit si on veut travailler dans une entreprise est-ce qu'on va dans une entreprise qui produit n'importe quoi ou est-ce qu'on interroge sa production il y a deux personnes qui travaillent dans des entreprises qui nous disent comment crée-t-il à l'humanité si mon entreprise n'existait pas et qu'est-ce qui irait mieux si l'entreprise n'existait pas voilà les deux questions qu'il faut se poser pour savoir si la production d'une entreprise est nécessaire alors une fois une fois qu'on a eu ce raisonnement on peut décider de faire basculer d'accompagner les entreprises de différentes manières c'est le choix qu'a fait Mathieu par exemple en se formant sur la comptabilité CARE qui est une comptabilité en triple capital c'est le choix qu'a fait également Aurélie Moua en créant un cabinet de redirection écologique pour aider les entreprises et puis vous avez d'autres pistes qui peuvent être la plateforme Jobs That Make Sense qui recense tous les endroits où vous pouvez aller travailler en ayant un job de sens et puis toujours The Shift Project et Carbon 4 planifier la production garantir des emplois verts c'est en lien avec ce qu'on vient de voir juste avant mais il y a un enjeu à définir où est-ce qu'on veut plus d'emplois et où est-ce qu'on veut moins d'emplois peut-être qu'on veut plus d'emplois demain dans le secteur de la production de vélo et moins dans le secteur de la production d'avions ou de voitures thermiques et donc tout ça ça nécessite d'organiser la société notamment pour rendre ses emplois accessibles au plus grand nombre et que ça soit pas accessible seulement aux personnes qui ont les moyens réfléchir aussi à des méthodes qui soient plus low-tech que high-tech et donc là vous avez deux organisations qui travaillent là-dessus notamment le low-tech lab et les amos légers ici on est à Sorbonne Nouvelle on est dans une université et il y a un enjeu à continuer à essayer de mettre les enjeux écologiques au cœur de nos enseignements il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps coordonné par Jean Zouzel qui est un climatologue et qui nous dit comment est-ce qu'il faut faire en sorte que les enseignements énergie, climat, biodiversité irriguent toutes les formations ce sont des enjeux qui sont portés notamment par pour un réveil écologique lycée en transition pour les plus jeunes d'entre nous par la fresque du climat aussi lors de rentrée climat et puis aussi à travers les actions syndicales qui peuvent être faites ici ou là pour que les étudiants participent aux décisions stratégiques de financement des universités notamment on a entendu parler tout à l'heure des étudiants d'agro-paritech qui désertent certains désertent mais pour mieux explorer pour essayer de voir comment vivre en autonomie coopérative en écolieux c'est le choix qu'a fait Tanguy par exemple qui a décidé d'aller vivre à Basculargouat dans un lieu où il apprend plein de choses différentes et puis c'est le choix qu'a fait aussi Jérémy en créant un écolieux en Martinique après avoir travaillé chez HSBC il a décidé de déserter face à un système qu'il estimait pas réformable de l'intérieur et aujourd'hui il construit sa propre expérience sur le terrain dans la même lignée on peut décider de se former et de s'installer en agroécologie ou en tout cas d'explorer ces voies là en faisant du woofing le woofing c'est une bonne manière d'explorer ça donc c'est le fait d'être logé nourri dans une ferme en agroécologie et en échange vous donner de votre temps dans la journée pour participer aux activités de production je vous ai donné quelques noms d'organisations qui peuvent être intéressantes il y a notamment Ferme en Vie Terre de Liens et Élois qui s'intéressent à la transmission des fermes en agroécologie dans un système agricole aujourd'hui où il y a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 5 ans et puis je vous ai donné l'exemple aussi de l'ENA qui se forme en horticulture à l'école du Breuil et qui à côté fait partie d'un mouvement qui s'appelle les soulèvements de la terre et qui a pour objectif de préserver les terres agricoles on peut aussi décider de mener des combats politiques de manière assez large je vous ai donné les exemples les plus prégnants les plus actuels en ce moment on sait qu'il y a des centaines voire des milliers de bombes climatiques qui sont en projet sur terre mises en place par des grandes entreprises qui voudraient continuer l'extraction d'énergie fossile ne pas du tout respecter les accords de Paris et donc il y a une campagne qui a été mise en place par exemple qui s'appelle Stop Pickup pour arrêter un projet de Total en Ouganda et en Tanzanie qui est un projet de construction de pipelines chauffants de 1400 kilomètres qui passerait à travers ces pays et donc il y a un collectif qui s'est formé en France en lien avec des activistes ougandaises et tanzanaises pour arrêter ce projet là il y a aussi le mouvement Dernière Rénovation dont vous avez sûrement entendu parler ces derniers mois qui mènent eux des actions de blocage des routes d'événements sportifs donc il y a eu par exemple ce blocage à Roland-Garros autour de France c'est des méthodes d'action de résistance ou de désobéissance civile et qui ont pour objectif de faire en sorte que des mesures très consensuelles soient mises en place et cette mesure consensuelle dont il demande la mise en place c'est la rénovation thermique des passoires thermiques parce qu'il y a 12 millions de personnes aujourd'hui qui vivent dans des passoires thermiques et l'amélioration de ces isolations permettrait de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et puis après de manière plus générale on peut aussi s'engager en politique en tant que collaborateur collaboratrice parlementaire en tant que député ou que mer et puis il y a également je vous ai mis carton rouge pour le Qatar une action aujourd'hui en tout cas en ce moment qui est mise en place autour de la question de l'organisation de la coupe du monde au Qatar informer avec rigueur pédagogie et justesse ça c'est ce que font beaucoup de médias que je vous ai mis juste ici et que vous connaissez pour certains sûrement et puis enfin mettre à profit notre imagination en quelque sorte pour imaginer des futurs possibles les contraintes sont créatrices et donc on a tout à fait moyen d'essayer de rejoindre des mouvements comme le bruit qui court qui essaye de mobiliser l'art au service de l'engagement parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup des choses dans lesquelles on croit dans la vie qui sont liées aux chanteurs qu'on aime bien aux livres qu'on aime bien aux films qu'on aime bien regarder je vous ai fait une petite slide sur où est le style il y a une bataille culturelle à mener aujourd'hui pour faire en sorte que en fait Kylian Mbappé soit un super influenceur de la transition écologique peut-être dans quelques années le jour où il fera plus des stories sur le fait qu'il prend son jet privé mais plutôt des stories sur le fait qu'il prend le train pour aller jouer un match ou qu'il s'est mis au vélo et en fait cette bataille il faut la mener un petit peu partout sur TikTok sur Bireal sur Insta et gagner la bataille du hype en quelque sorte je vous ai mis des exemples de romans de chanteurs de films à regarder en musique il y a des jeunes des jeunes artistes qui s'engagent je pense notamment à Rhone à Pomme à des artistes électros comme Fakir Vorak Molécule des artistes plus rock comme Feu Shatterton et en fait dans leurs paroles et dans les histoires qu'ils veulent nous raconter il y a tout un imaginaire qui se développe et qui nous donne envie ensuite potentiellement de s'engager c'est Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit si tu veux construire un bateau tu n'as pas forcément besoin d'expliquer à tout le monde ce qu'il doit faire mais tu dois faire naître dans le coeur de tes hommes et femmes le désir de la mer c'est pour ça qu'on a l'art et c'est très très puissant on en arrive au bout de tous ces engagements qui sont possibles dans le livre basculons ici vous avez un résumé de toute la manière dont les gens s'engagent et donc je ne vais pas vous lire tout mais simplement pour vous montrer qu'il y a vraiment une diversité d'engagement dont on peut se saisir à partir des choses qu'on aime bien faire dans la vie et puis je vous laisse aussi avec quelques conseils de jeunes qui vous disent n'ayez pas peur de prendre la route si l'envie vous titille n'ayez pas peur d'aller à la rencontre des autres d'explorer de prendre le temps de trouver ce qui fait du sens pour vous de vous informer sans préjugé auprès des scientifiques et surtout de vous sentir légitimes à agir parce qu'on est dans une société où parfois on a l'impression qu'il faut avoir peut-être bac plus 7 pour parler et pour donner des idées alors qu'en fait on est tous légitimes à s'engager aujourd'hui voilà je vous laisse là-dessus sur deux citations et notamment une d'Antoine de Saint-Exupéry citée dans le rapport du GIEC qui nous dit pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible et ça c'est à nous de jouer c'est à nous de le faire il n'y a qu'une fatalité dans l'histoire c'est celle que nous y mettons c'est ce que dit Albert Camus et donc voilà je vous remercie des étoiles à la Terre essayons de garder en quelque sorte nos rêves en tête mais des rêves qui soient compatibles avec les limites planétaires et qui nous fassent atterrir collectivement